Des heures de prise de parole. Journée de M. Gauthier Boucher à l'élu. Oui M. le Président, le projet de recherche IG probé d'Algos Solis dont il est question à cette délibération mérite d'être soutenu par le vote des élus communautaires. Alors c'est un malheur pour elles que les micro-algues s'appellent ainsi parce que cela en dit bien peu sur l'utilité que peuvent représenter ces minuscules organismes pour notre économie. La taille de ces algues est certes microscopique, pas l'étendue de leur débouché, que l'on parle de traitement des eaux usées, de production d'hydrogène, de bitume vert, de lubrifiant, de biogaz ou de biopétrole. Ce sont autant d'applications qui représentent de concrètes sources d'emplois locaux dans une démarche d'innovation technique et de responsabilité environnementale car ces dérivés de micro-algues contribuent à la nécessaire décarbonisation de notre économie. En particulier, c'est le dernier point cité, la production de biopétrole auquel je suis le plus sensible comme la formation politique que je représente. Dans le programme municipal que nous défendions en février 2014, nous mettions en effet en avant, je cite, le développement des énergies renouvelables et un soutien et une participation au projet sur le biopétrole. Nous devons être fiers que demain notre collectivité soit connue en France et qui sait peut-être dans d'autres pays, je suis peut-être un peu optimiste, comme étant pionnière dans cette exploitation intelligente des micro-algues dans le domaine des biocarburants dits de troisième génération. Non, ces investissements publics pour soutenir les énergies renouvelables ne sont pas très médiatiques, mais ils sont stratégiques pour diversifier l'économie de la région nazérienne. Aussi, il nous faut soutenir par nos votes ce projet de recherche dans le cadre de ce contrat de plan État-région-quinquennal nous associant à l'Université de Nantes. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur. Madame, il y a-t-il sur cette délibération des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous en remercie. Merci. 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 Merci.